Bien que et malgré Bien que, cette locution conjonctive exprime une concession ou une opposition. Elle introduit une idée qui va à l'encontre de celle exprimée précédemment ou attendue. Elle est souvent utilisée pour exprimer une contradiction entre deux propositions. Exemple, bien que je sois fatigué, je continue à travailler. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, il a été un succès au box-office. Malgré, cette préposition indique une opposition ou une désobéissance à quelque chose. Elle exprime un contrepoint à une situation donnée, montrant que même si cette situation pourrait normalement impliquer une certaine conséquence, elle ne se produit pas ou n'a pas d'effet sur la situation actuelle. Exemple, malgré la pluie, nous avons décidé de sortir. Malgré les difficultés, il a persévéré dans son travail. La principale différence entre « bien que » et « malgré » réside dans leur utilisation grammaticale. « Bien que » est une locution conjonctive qui introduit une proposition qui va à l'encontre de ce qui est attendu, tandis que « malgré » est une préposition qui indique une opposition ou une désobéissance à quelque chose. De plus, « bien que » introduit le verbe au subjonctif, alors que « malgré » est généralement suivi d'un nom, d'un pronom ou d'un verbe à l'infinitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !